Nous sommes toujours à la Manufacture des Tabacs de Nantes au Forum du Bénévolat, organisé par France Bénévolat. Et donc nous recevons Bruno qui va nous parler de Omavie. Alors c'est une association qui a quoi comme objectif ? Alors c'est une association qui date de 2006, qui est composée de 60 membres actifs, dont 25 membres on va dire superactifs, et qui est en relation avec le CHU de Nantes, et qui s'occupe de réaliser des rêves d'enfants. Alors ce sont des enfants qui ont des grosses pathologies, qui sont atteints de cancer, de leucémie. Et tous ces enfants, en fin de compte, on veut leur apporter, agir pour donner à un enfant qui souffre à un autre horizon, et lui amener un peu des étoiles dans les yeux. Tous ces enfants, ils ont donc un rêve, et nous on s'occupe en fin de compte de réaliser ce rêve. Donc depuis 2006, on a réalisé à peu près 380 rêves, ce qui fait à peu près une moyenne de 50 rêves par an. C'est quand même pas mal sur 52 semaines. Oui, ça en fait un petit peu moins d'une semaine, un par semaine avec deux semaines de repos. Voilà. Donc ça nécessite beaucoup de relationnel, beaucoup de contact, puisque les enfants ont des rêves qui sont très variés. Ça peut aller de rencontrer quelqu'un du show business, un acteur de cinéma, un chanteur, un sportif de haut niveau, faire un souhait en parachute, aller passer une journée de pêche en mer. Donc c'est très varié. Et par l'intermédiaire de contact que nous avons, et de prise de contact que nous sommes obligés d'effectuer, bien entendu, on arrive à réaliser ces rêves d'enfant. Et pour eux, c'est une journée inoubliable. Quel rêve le plus extraordinaire que vous ayez pu faire ? Il y en a beaucoup, hein, sur 180. Un seul, moi. Par exemple, je citerais une rencontre, par exemple, avec Yannick Noa, aller nager avec les dauphins et toucher les dauphins à Antibes. Ils sont nombreux, là. Oui, c'est une session qui est 100% bénévole, qui fonctionne avec un certain budget. Et sur le budget, il y a justement, grâce aux bénévolats, une toute petite partie, d'ailleurs 7% qui est vraiment utilisée pour les frais de fonctionnement de l'association. Après, c'est vraiment du pur bénévole. Pur bénévole. Bon, en gros, comment voulez votre budget s'il y a des prestations ? C'est par des dons. C'est par des dons, par des particuliers ou des dons par des entreprises qui sont... Pour être adhérent, ça coûte 20 euros par an, ce qui n'est pas une somme énorme. Et puis on a des dons de particuliers, d'entreprises et puis des dons aussi matériels. Donc, bienvenue, nous sommes aujourd'hui au salon de... Pour moi, c'est... C'est mon compagnie, celui également bon, Laurent, donc... C'est rigolo pour moi. Laurent, c'est le bon. Moi, c'est bon, c'est bon. Le responsable de France Bénévolat qui va nous parler de France Bénévolat. Bonjour, merci. Oui, vous voulez savoir tout sur France Bénévolat. Sous-titrage Société Radio-Canada